bien bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne de Allantech aujourd'hui une petite vidéo retour utilisateur sur le Huawei Mate 20 après quatre mois d'utilisation donc aujourd'hui je vais vous faire un retour sur le smartphone donc cette vidéo va être en plusieurs parties donc la première partie ça va être le design et la prise en main du téléphone ensuite ça va être l'écran ensuite la troisième partie ça va être tout ce qui est son ensuite la quatrième partie ça va être tout ce qui est photo et vidéo ensuite l'autre partie ça va être tout ce qui est connectivité réseau ensuite ça va être tout ce qui est OS et performance et la dernière partie ça va être tout ce qui est autonomie et vous aurez ma conclusion à la fin de la vidéo donc donc je suis désolé ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo la dernière vidéo que je vous ai faite c'était sur le déballage du Galaxy A70 donc là je suis en train de le tester actuellement donc normalement le mois prochain vous aurez une vidéo sur ce téléphone donc je vous parlerai un peu ce qui est bien ce qui est pas bien donc l'appareil dans cette vidéo je vous dirai ce qui est bien ce qui est pas bien parce que mon téléphone il a quand même des points positifs et des petits points négatifs qu'on verra dans la vidéo donc là j'ai changé un peu le format des vidéos donc c'est à dire que avant je vous faisais un tour du propriétaire je vous le faisais dans la vidéo de déballage et en même temps dans la vidéo de une vidéo au retour là je vais pas le faire cette fois ci je le ferai que dans les dans les vidéos de déballage donc comme ça pour gagner un peu de temps donc voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là dessus donc déjà on va commencer par la prise en main du téléphone donc je vais vous montrer vite fait le capteur d'empreintes qui se situe juste là voilà je vais vous montrer j'espère que vous voyez bien par contre justement dans les commentaires si c'est pas le cas donc c'est très rapide vous voyez juste derrière je ne l'ai pas enregistré le pouce voilà donc c'est vraiment très rapide donc bon déjà pour vous parler du design et la prise en main donc c'est un téléphone qui est fait de verre et de métal donc avant comme à l'arrière vous voyez c'est un grand téléphone comme vous pouvez le voir avec un écran ici de 6,53 pouces donc un très grand téléphone donc donc à l'arrière vous avez une coque en verre au début quand j'ai reçu ce téléphone je trouvais que la coque la coque arrière faisait pas très pas très qualitative je crois que ça le doit râper un peu enfin genre comme ça je sais pas 60 ans voilà qui a du mal à glisser genre donc après après l'avoir pris en main on peut plus de pendant plusieurs mois parce que je peux vous dire cette coque c'est que c'est peut-être pas au niveau d'un s10 genre un s10 de chez samsung mais voilà on sent que c'est du verre c'est pas du plastique comme comme on a pu le voir sur d'autres d'autres smartphones par exemple le samsung a8 qui était en verre mais on avait plus l'impression que c'était du plastique que du verre là bas ça nous donne quand même une bonne impression ça accroche pas trop les traces de doigts moi c'est l'impression que j'ai que ça ça s'accroche pas trop les traces de doigts pareil pour le métal pour le contour du téléphone qui en métal vous avez des petites antennes ici comme vous voyez en haut et en bas de petites antennes c'est un métal un effet glossy je sais pas comment ça s'appelle si c'est de l'anodisé ou je sais pas quoi en tout cas c'est un peu comme ce qu'on retrouve sur les johnny par exemple un métal brillant alors moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce type de métal mon inconvénient de ce métal c'est que ça prend beaucoup les traces de doigts si vous avez les doigts ça montre comme ça ça va le prendre ça va le prendre ça va prendre les traces de doigts donc ça c'est un peu dommage donc va sinon par ça ça c'est un bon téléphone c'est un téléphone qui est bien fini au niveau du design dans cette coque en verre qui par contre comme je voulais pas dit à l'heure mais le fait qu'elle soit incurvé si votre téléphone il tombe donc là vous voyez c'est super bien incurvé si votre téléphone par exemple il tombe voilà ça peut ça peut se casser par exemple sur un côté j'ai eu le même problème sur le sur le honor 9 sur le sur le honor 9 j'ai eu le même problème après c'est un dos qui prend qui serait facilement donc faites attention je vous conseille vivement de mettre une coque voilà donc c'est à peu près tout ce que je vous ai dit sur le design sinon bah niveau prise en main bah c'est un c'est un grand téléphone donc donc qui est assez grand comme je vous disais quand j'ai fait la vidéo de déballage j'étais un peu critique sur la prise en main parce que ça faisait pas longtemps que je l'avais dans les mains donc j'avais l'habitude de prendre l'iphone xr qui est beaucoup plus compact que celui ci là on a quand même pour vous donner les dimensions on est sur 15,8 cm de longueur sur 7,7 cm de largeur on est sur 8,3 mm d'épaisseur pour un poids total de 188 grammes donc voilà on sent qu'il est un peu lourd le téléphone mais bon il n'est pas il n'est pas extrêmement lourd non plus il n'est pas excessivement épais donc tu vois c'est un téléphone qui va voir ce que vous allez prendre enfin moi ça et c'est le cas pour moi à force de le prendre en main et tout maintenant j'arrive bien à prendre en main je reviens à l'utiliser une main voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le design maintenant on va parler de l'écran donc au niveau de l'écran on est sur un écran qui est qui est un écran de 6,4 6,53 pouces donc autant vous dire que c'est un super grand écran donc c'est pas le plus grand écran du marché comparé par exemple au a70 qui fait 6,7 pouces au Xiaomi Mi Max 3 qui fait 6,9 pouces là on est sur une dalle de 6,53 pouces c'est de l'ips donc au niveau de la définition on est sur du foulage des plus maintenant je crois c'est 2344 ou 2340 par 1080 on a une densité de pixels de 391 pixels par pouce donc c'est du 18 9e voilà 18,7 9e pardon excusez moi donc qui prend qui occupe 88% de la face avant du téléphone donc voilà on voit qu'il y a presque pas de bordure on voit un petit liseré mais même le menton on voit presque pas donc franchement beau travail de Huawei de ce côté là par contre parce que je suis pas fan c'est l'espèce d'encoche là en haut en forme de gouttes d'eau je préfère celle de l'iphone je préfère celle de l'iphone que comme ça donc celle là bon j'aime pas trop j'aime pas trop ce genre d'encoche donc bon voilà ça c'est mon avis après bon peut-être que vous avez le même avis que moi donc sinon on peut changer là là on peut changer la définition de l'écran donc j'espère que vous voyez bien là hop affichage voilà vous avez ici hop résolution de l'écran voilà vous voyez ici donc voilà voilà vous pouvez le mettre en 1496 par 720 et vous pouvez le mettre en voilà excusez moi je me suis trompé tout à l'heure c'était 2244 par 1080 donc en full hd plus où il est actuellement et bah si vous voulez vous pouvez mettre une résolution intelligente voilà comme vous voyez ici pour économiser de la batterie donc ça c'est bien ça c'est super bien c'est super cool de la part de Huawei donc c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau de l'écran sinon on va pour parler du son pour parler du son bah on est sur un téléphone qui est stéréo donc qui est semi stéréo donc c'est à dire que bon vous avez le haut parleur du bas qui est utilisé et le haut parleur du haut qui est utilisé mais bon je vais vous montrer un petit truc donc il y a un petit problème je vais vous montrer un petit je vais vous montrer la qualité du son hop je vais vous chercher une musique hop attendez hop voilà donc là le son il est pas monté à fond je vais le monter à fond vous voyez un peu voilà le son il est monté à fond voilà le son il est monté à fond vous voyez si je bouche le truc le parleur du bas vous pouvez voir que le haut parleur du haut ici alors pour moi il est pas très puissant je vais vous expliquer je vais vous expliquer pourquoi donc comme vous venez de le voir donc il est calé juste ici donc dans la coche ici il est calé juste ici pour moi il est pas super puissant le haut parleur du haut ce qui fait que l'effet stéréo ne se remarque pas beaucoup même quand si vous voulez remarquer ben il faut le faut monter le son enfant comme je viens de le faire et aussi ce que j'ai remarqué bon je sais pas si vous l'avez remarqué tout de suite je vais vous le remettre je vais boucher le parleur du bas et vous allez voir que j'aurai une diminution du son voilà alors je sais pas d'où ça vient ça je sais pas si ça ça vient du micro un truc comme ça mais quand vous bouchez le micro du bas avant le haut parleur du bas et qu'il est à fond quand vous le relâchez c'est comme si le son avait baissé entre entre guillemets donc je sais pas d'où ça vient donc pour moi le son est bon on a quand même de bons graves de bonnes basses même si on a même si même si bon ça ça remplacera pas une enceinte du tout ça une enceinte du tout sera meilleur sera meilleur dans ce domaine si je peux dire ça comme ça mais en tout cas bon le son est pas dégueulasse il est plutôt bon comme je vous ai dit après le seul problème c'est le haut parleur du haut qui a mon goût pas assez puissant ce qui fait qu'on remarque pas l'effet stéréo comme on devrait le remarquer sinon au niveau des micros tout marche bien les micros marchent bien en appel que ce soit en appel en mode vidéo donc d'ailleurs vous pouvez aller voir ma dernière vidéo que j'ai fait avec ce téléphone qui est sur une vidéo que j'ai fait sur le galaxy a 70 je l'ai fait avec ce téléphone vous pouvez aller regarder pour vous faire une idée sinon au niveau de la au niveau des micros j'en ai déjà parlé on a on a une très bonne réduction du bruit donc ça il n'y a pas de problème là-dessus par contre au niveau de la jack on a une prise jack sur ce téléphone qui est juste là je sais pas si vous voyez elle est juste en haut donc bon point parce que maintenant ça se fait de plus en plus rare sur le téléphone haut de gamme donc une prise jack pour moi elle est pas très puissante j'ai essayé à le désécouter avec un casque ça fait pareil c'est pour moi c'est pas très puissant comparé par exemple à ceux de samsung ou même à d'autres je la trouve pas assez puissante par contre quand vous mettez le son en bluetooth là c'est beaucoup mieux donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le son maintenant on va parler de l'appareil photo donc au niveau de l'appareil photo il est là c'est ce carré que vous voyez ici donc on a un appareil photo principal de 12 mégapixels qui ouvre à f1.8 donc un grand angle ensuite vous en avez un second donc un capteur téléphoto de 8 mégapixels qui ouvre à f2.4 et vous avez le capteur ultra grand angle de 16 mégapixels qui lui ouvre à f2.2 donc je suis désolé pour les notifications attendez je vais mettre ça en vibre là hop attendez une petite minute on va laisser comme ça voilà donc et l'ultra grand angle comme je vous ai dit qui ouvre à f2.2 de 13 mégapixels donc écoutez c'est plutôt pas mal c'est un téléphone qui fait de très bonnes photos de jour après de nuit ça se gâte un peu attendez deux petites minutes j'ai coupé le son hop j'ai coupé le son voilà j'ai coupé le son tranquille donc c'est un téléphone qui fait de bonnes photos et de arrière qui fait de bonnes photos de jour par contre de nuit bah comme je vous ai dit ça se gâte un peu après je ne suis pas beaucoup servi de la photo donc je vais pas trop vous en parler je vais plus vous parler de la vidéo par contre donc en mode vidéo donc c'est un téléphone qui peut aller jusqu'en 4,5 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 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,6 11,5 11,9 12,9 11,1 Ma dernière vidéo que j'ai faite Elle a été faite avec ce Huawei Au niveau de la qualité de son C'est bon aussi Franchement Bonne qualité de micro La qualité de micro Il enregistre en stéréo Donc ça c'est vraiment pas mal Par contre J'ai remarqué un léger souffle En arrière plan Je ne sais pas si c'est le cas pour vous Mais bon c'est pas très gênant Voilà ce que je vais vous dire sur la vidéo Maintenant pour vous parler Des connectivités Ah non excusez moi j'ai oublié J'ai oublié de vous parler de la caméra selfie Donc au niveau de la caméra selfie On est sur une caméra De 24 mégapixels Qui ouvre à f2 Donc c'est plutôt pas mal de ce côté là C'est une caméra à grand angle Donc je vous avoue que j'ai pas trop testé la caméra Je l'ai plus testé sur Snapchat Et tout ce qui s'en suit Donc Sur Snapchat J'ai plutôt testé sur ça Donc Bonne caméra Donc elle est au milieu Juste au milieu Moi je préfère quand elle est sur le côté Comme genre sur les Galaxy S10 Et tout comme ça Même sur les iPhone Donc voilà C'est tout ce que je voulais vous dire Sur Ah oui vous pouvez filmer jusqu'en 1080p 30 fps Avec la caméra avant Donc écoutez c'est pas mal C'est pas mal Pour vous parler des connectivités réseau maintenant Donc au niveau des connectivités On a tout ce qu'il faut On a de la 4G De la 4G plus On a du wifi A BGNAC On a du bluetooth 5 On a du NFC On a une prise jack On a un port infrarouge Voilà vous voyez ici On a un port infrarouge C'est juste là Si vous voulez contrôler votre télé Ou Ou truc comme ça Donc Franchement c'est vraiment pas mal Si vous voulez Ça fait serreur aussi Qu'on retrouve Qu'on retrouve Qu'on trouve Ce genre de trucs Sur les smartphones Maintenant ça se fait plutôt rare Bah c'est bien mieux Voilà donc au niveau de la 4G Bonne connectivité Ça marche plutôt bien J'ai pas eu de soucis J'ai pas eu de soucis avec En termes de connectivité Même en 3G Là avec d'autres téléphones Ça j'arrive pas à capter Là avec celui-là J'arrive à capter Donc franchement Je trouve que les Huawei Ont une bonne connectivité réseau Qu'est-ce que je voulais dire Voilà donc Ça marche vraiment bien Vous avez Au niveau des appels Vous avez les appels volts Comme je vous montrais Je vous montrais ça tout de suite Vous avez Hop Les paramètres Sans fil et réseau Réseau de données mobile J'espère que vous voyez bien l'écran Voilà on a les appels volts Et on a les appels wifi Donc ça c'est vraiment bien Parce que j'ai les appels volts C'est ce que j'utilise tous les jours Même les appels wifi Quand vous êtes Quand vous êtes dans une zone Où vous ne captez pas bien le réseau Et que vous avez du wifi Qui est potable Qui marche pas bien Voilà Vous pouvez passer Et recevoir des appels sans soucis Même les sms Ça marche bien Je rappelle que je suis chez Bouygues Pour ceux qui ne savent pas Donc voilà Pour ce qui est de la connectivité 4G Pour ce qui est de la wifi Ça marche bien aussi Franchement J'ai pas eu de soucis avec Le bluetooth c'est pareil Le NFC J'ai pas essayé Ça devrait bien marcher A priori Après on a du GPS Et tout Donc on a tout ce qu'il faut Au niveau connectivité Donc sinon Pour maintenant Pour vous parler Niveau OS et performance Donc déjà Niveau OS On est sur Android 9 Android 9 Pie Avec la surcouche Avec la surcouche EMUI Voilà donc Je vais vous montrer ça Dans les paramètres Tout de suite Hop système Voilà je vais vous montrer Ça Je vais faire gaffe Qu'il y ait pas Les EMUI Donc là vous voyez ici Il s'agit ici du Huawei Mate 20 Donc on est sur la version HMA-L29 Donc la version de Jalsim Donc ici on voit Qu'on est sous EMUI 9.1 C'est un téléphone Qui est de base Tourné sous EMUI 9 Mais il y a deux mois de ça On a reçu la mise à jour EMUI 9.1 Qui a apporté pas mal de trucs Voilà Android 9 Je vais vous montrer Le patch de sécurité J'ai fait une mise à jour Il est affiché juste là On voit ici le processeur On est sur du Kirin 980 Ça on y en reviendra après Voilà vous voyez la résolution Ici vous voyez la sécurité On est sur le patch du 1er août 2019 Donc ce qui est plutôt bien On n'a pas encore le patch de septembre Je pense qu'on aura la fin du mois Ou le mois prochain Donc pour vous parler de l'OS C'est l'Android 9 Au niveau de la surcouche C'est une très bonne surcouche EMUI Moi franchement J'aime beaucoup cette surcouche Avec celle de EMUI Donc voilà J'aime beaucoup cette surcouche C'est une surcouche Qui groupe pas mal de fonctionnalités Mais simplement C'est une surcouche Qui est bien rangée Dans les paramètres Et tout On peut faire pas mal de trucs Du genre Ajouter un bouton Pour développer Le centre de notification Dans la barre de navigation en bas On peut le faire aussi Avec le capteur d'empreinte Donc je crois Ça se trouve En sécurité Voilà Voilà vous avez ici Navigation système Vous pouvez changer l'ordre des boutons Etc Donc ça je crois Qu'on peut le faire partout On peut le faire sur tous les téléphones Sauf Android One Je sais que sur Samsung On peut le faire Après bon je crois que Je sais pas Sur Xaomi On peut le faire aussi Bon là ici On peut le faire Et ça c'est super bien Voilà Vous avez ça Vous avez l'équilibre digital Voilà Vous pouvez Voilà J'ai une notification Gauss Désolé Donc voilà Vous avez un peu Les paramètres Comme ça Vous avez des gestions Batterie Vous pouvez Pour la Gérer la batterie Comme ça Mettre la performance Etc On en reparlera après Voilà Vous pouvez faire Pas mal de trucs Avec cette surcouche Même si je trouve que Miuiui Je pense que plus complète Que celle-ci Pour l'avoir un petit peu testé Sinon Pour vous parler des performances On est ici sur un processeur Donc le dernier processeur De chez Huawei Qui est le Kirin 980 Donc c'est un processeur Gravé en 7 nanomètres Donc c'est On est sur une architecture Big little Donc c'est à dire que Vous avez Deux coeurs Qui tournent A A A 2,6 GHz Vous avez Vous avez Deux coeurs Qui tournent A 1,9 GHz Et d'autres Et 4 coeurs Qui tournent A 1,8 GHz Donc Autant vous dire Que niveau performance On est au top On peut faire On peut faire tourner Vraiment tous les jeux Du moment Sur un toutou Il fait Il fait 308 000 sur un toutou Je ne sais pas Si je peux vous montrer ça Attendez Que je cherche un toutou Je ne sais pas Vous voulez Bon bref Voilà Donc c'est un téléphone Qui fait 308 000 points Sur un toutou Donc c'est vraiment C'est super Donc on n'est pas Au niveau D'un snap 155 Qui fait Qui police Je crois 369 000 points Mais bon Ça suffit largement Ça suffit largement Vous pouvez faire tourner Vraiment tous les jeux Que vous voulez Donc C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal On est équipé De 228 gigas De mémoire interne Et de 4 gigas De ram 4 gigas Ça paraît peu comme ça Mais Franchement Avec la surcouche Qui est bien optimisée Ça suffit largement Donc J'ai pas eu de problème De ralentissement Avec Donc Vraiment Rien à dire là dessus Donc Vraiment très fluide Même au niveau Du capteur d'empreintes Et tout C'est C'est vraiment très fluide Donc Je vous ai à peu près Tout dit Sur Au niveau Logiciel Et performance Ah oui Il y a un truc Que je ne vous ai pas dit Au niveau du son C'est que vous avez Une option Dolby Atmos Pour le son Donc Ça c'est bien Donc Quand vous l'activez Vous vous sentez Donc au niveau Des haut-parleurs Vous remarquez Une différence Par contre Au niveau De la jack Vous remarquez Pas de différence Enfin moi J'ai pas remarqué De différence En tout cas Donc Voilà Sinon Bah niveau Batterie On est ici Sur une batterie De 4000 Millions En perte Donc On a vraiment Donc ce téléphone Il a Il a une très bonne Autonomie Vous pouvez Vous pouvez Facilement Tenir deux jours Moi Je sais Que je faisais Un jour et demi Avec Mon utilisation Avec une utilisation Plus ou moins intensive Donc j'arrivais A faire Un jour et demi Pareil Quand Je suis parti Dans des endroits Où je captais pas J'étais en 3G Même le wifi Captait Pas beaucoup J'avais du mal J'avais du mal à accrocher Le wifi Voilà J'ai réussi A venir Un jour et demi Donc Vraiment Très bonne autonomie Pour ce téléphone Vraiment Très bonne autonomie Sinon Bah A côté de ça Vous avez une recharge Rapide De 22,5 watts Donc Le chargeur Qui est fourni Avec Est aussi De 22,5 watts Donc Il vous faudra Un peu plus D'une heure et demie Pour charger Le smartphone Ce qui est pas déconnant Pour une batterie De 4000 mAh Donc C'est un peu Donc Je veux dire On est au niveau D'un 70 Qui fait Qui lui a une batterie De 4500 mAh Et qui fait à peu près Le Le même score Au niveau du temps Par contre J'ai pas remarqué De chauffe Au niveau De la charge Pendant le chargement J'ai pas remarqué De chauffe Donc Bon Ça c'est bien Donc Bah écoutez C'est ce que C'est C'est tout près Ce que j'avais A vous dire Au niveau De la charge Après C'est un téléphone Qui se recharge En usb type c Donc Vous avez Un côté usb Dans l'autre côté usb type c Donc Ça c'est C'est vraiment bien Donc Voilà Je pense Que je vous ai A peu près Tout dit Sur ce téléphone Maintenant Pour vous donner Ma conclusion Donc J'espère J'espère Que j'ai un oubli Dites le moi Dans les commentaires Si Si c'est le cas Bah Maintenant Pour vous donner Ma conclusion Alors Est-ce que C'est un bon téléphone Oui Franchement C'est un bon téléphone J'ai apprécié L'utiliser Au début J'étais un peu Critique Sur ce téléphone Mais En l'utilisant Plusieurs fois En l'utilisant Plusieurs fois Pendant Pendant Ces 4 mois Je me suis fait Un avis Un peu plus positif Donc C'est pour ça Que j'aime bien Prendre le temps Quand je teste Le téléphone J'aime bien Prendre le temps Quand je teste Le téléphone Et ne pas faire Une vidéo Après une semaine Ou deux Parce que En plusieurs mois Vous pouvez vraiment Vous faire un avis Sur le téléphone Donc Ah oui Ce que j'ai oublié De vous dire Excusez-moi J'ai oublié un truc Donc au niveau De la mémoire C'est pas Au niveau Des cartes Sim Et mémoire Vous pouvez Accueillir De nano sim Ou soit Une nano sim Et une nano sd Donc c'est pas De la micro sd La nano sd C'est le nouveau format De chez huawei Donc Voilà Donc je crois Que j'en ai fini Pour Je crois Que j'ai rien oublié Là cette fois-ci Donc comme je vous disais C'est un super bon téléphone Surtout au prix Où Où Vous pouvez le trouver Aujourd'hui Je crois Vous pouvez le trouver Pour 400 euros Voire moins Donc franchement Si vous voulez Vous voulez l'acheter Franchement N'hésitez pas Donc certes On a des choses En moins Par rapport Au mètre 20 pro On a On a un écran Qui est PS Au lieu de Damolem On a pas d'écran Curvé On a Une batterie Qui fait 200 mAh De moins Mais On a Une bonne autonomie On a une autonomie Qui reste très bonne On a un son stéréo Qui pour moi N'est pas parfait Mais voilà Il est là Vous avez un smartphone Qui fait de bonnes photos Donc franchement Je pense que Si vous le prenez Vous allez en être content Vous allez en être Content Enfin je pense Après Bon je vous dirai pas S'il faut l'acheter Ou pas Ça ce sera A vous d'en juger Et Bon en tout cas J'espère que La vidéo vous aura plu En tout cas N'hésitez pas A aller vous abonner A ma chaîne A liker la vidéo A laisser un commentaire Et au passage Allez vous abonner A la chaîne De Eric V A la chaîne De Eric V A la chaîne De Tech Roulette A la chaîne De Michel Dussub A la chaîne De Eric T Donc petit Qui de Bigap 3 A la chaîne De LTHT Donc Ça leur fera vraiment plaisir Donc Voilà C'est à peu près tout Et aussi Ouais Celle de Mulder 06 Excusez moi Donc C'est à peu près tout Ce que je voulais vous dire Dans cette vidéo J'espère que vous aura plu S'il y a des choses A améliorer N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Ça fera vraiment Ça me fera vraiment plaisir Ça m'aidera aussi Donc Bah écoutez N'hésitez pas à commenter Et puis moi Je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Salut